qu'est-ce qui est arrivé à bibata dans trois femmes un village bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de cette dame là quand vous voyez sa photo vous savez déjà qui c'est c'est elle qui a joué le rôle de bibata dans trois femmes un village alors sans plus tarder passons au vif du sujet mais d'abord si tu as nouveau si la scène n'hésite pas à t'abonner et d'activer les clauses de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos futures sans plus tarder on passe au vif du sujet générique alors avant d'arriver à la fête de bibata on ouvre une petite parenthèse les gens disent que moi je suis une honte pour le burkina faso ils disent que je suis une honte pour ma famille et que normalement je devrais mourir ils disent que maman a souffert pour ma voix durant neuf mois et tous ces neuf mois ont été gratuites c'est ce que les gens disent sur moi tout simplement parce que je suis efféminé si vous avez remarqué ceux qui me suivent si vous avez remarqué j'ai pris un peu de recul j'ai duré de faire des vidéos alors j'avais pris un peu de recul pour réfléchir un peu à ma vie et à ce que je voulais faire certains m'ont vraiment blessé voilà pourquoi j'ai réfléchi et j'ai pris la décision et cette décision est de revenir sur youtube maintenant ça sera un peu dents pour dents pour tous ceux qui vont me manquer de respect alors mes chouchous désolé de vous avoir fait patienter alors je reviens sur youtube avec plein de vidéos maintenant nous allons parler de vos artistes nous allons parler de vos acteurs que vous adorez tous et nous allons critiquer ceux qui doivent être critiqués voilà nous allons critiquer ceux qui doivent être critiqués les fans qui n'aiment pas qu'on critique leurs stars là comme l'a dit un de mes tiktokers préférés si vous êtes tellement fâché et gonflé parce que j'ai critiqué une de vos stars là allez-y prendre vos extraits de naissance et regarder votre nom la star que j'ai critiqué là ce n'est ni votre papa ni votre maman alors revenons à nos mots et aujourd'hui nous allons parler du divata alors je ne sais pas pourquoi mais aucun journal ne parle d'elle rien alors j'ai essayé de faire des richesses sur sa biographie tout rien on ne parle absolument même plus de bivata et pourtant c'est une des figures du cinéma burkinabé je peux dire alors c'est en 2019 si la page de alinofaso et si tu es au burkina faso tu dois connaître vraiment d'une façon suffisent donc je suis sa page que nous avons vu ces images et il faisait un appel à l'aide au nom de zarata elle avait besoin d'être pour ses médicaments et pour sa rééducation elle serait atteinte d'une hémiplégie c'est à dire l'attention atl a paralysé ses membres et un côté de son corps et un côté de son corps donc il a même donné des numéros que je vais mettre sur l'écran pour ceux qui aimeraient bien l'aider la publication a été publiée en 2019 ça fait trois ans cette année il savait que la maladie l'a frappé il y a c'était en 2016 en 2016 et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi aucun journal ne s'est intéressé à son cas le burkina faso est vraiment bizarre et c'est trop bizarre je ne sais même pas pourquoi aucun journal ne s'intéresse à son cas je ne comprends même pas même sa biographie on ne peut même pas rédiger mon dieu alors nous allons unir nos prières pour bibata et on espère bien qu'elle ira mieux et tout le peuple burkina est avec elle alors c'est tout pour aujourd'hui je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien bye bye